... Donc, messieurs, on va parler de la ligne 16 qui vous concerne. Le président de la République s'est déplacé sur le terrain, chez vous, monsieur Klein, pour confirmer la ligne. Depuis, on entend tout et son contraire, je pense que vous aussi. Mais je voulais vous parler d'un beau projet, qui est d'abord le projet des ateliers médicistes, puisque la culture aussi est la clé contre les radicalités. Je pense au discours notamment d'Emmanuel Macron à Roubaix à l'occasion du 40e anniversaire de la politique de la ville. Donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu quel est ce projet et du coup, quelles sont vos attentes ? Alors, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette rencontre. Alors, le projet d'ateliers médicistes date d'un certain temps déjà. Il est né d'une volonté d'un ministre de la Culture et de deux maires, les maires de Clichy-sous-Bois et Montfermeil, de voir la culture comme élément de rayonnement, comme aussi élément de renversement de l'image d'un territoire qui avait été malmené aussi par bon nombre de représentations. Donc, la culture, c'est déjà ce premier point. C'est aussi permettre à tout un chacun de pouvoir disposer d'espaces culturels communs et d'un service public multifonctionnel sur un territoire comme Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Ce n'est pas seulement un territoire de logement, un territoire de relégation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, ce projet est né en 2011. Il a été relancé en 2015. Et son ambition, c'est de monter un grand projet culturel dédié à la création contemporaine, à la culture et à sa transmission à l'arrivée de la gare du Grand Paris Express en 2023. Donc, on bâtit ce projet d'ores et déjà sur le territoire à partir de ses habitants. Donc, cette ambition, elle est présente. Elle est née d'un volontarisme d'État et de collectivité. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? Évidemment, pas de grand projet culturel sans ligne 16. Bien évidemment, il n'est pas possible de mettre en avant un projet de cette envergure si on n'est pas relié et connecté. Quand on parle de culture, quand on parle d'un grand pari de la culture, il faut d'abord partir d'une représentation importante. C'est qu'on ne participe pas d'un territoire, donc d'un espace culturel, quand on n'est pas relié au reste d'un territoire. Donc, de fait, la question de l'enclavement, ça pose déjà la question du Grand Paris de la culture comme espace culturel commun. Et ce que permettent les connexions, les mobilités, ce que permettent l'arrivée du Grand Paris Express, ce que permettra l'arrivée du Grand Paris Express, c'est de relier des territoires entre eux. Alors, évidemment, l'impact d'un grand projet culturel de cette importance est évident du point de vue du bien vivre ensemble, du point de vue de la qualité de vie, puisque c'est mettre dans un territoire, développer dans un territoire de nouvelles formes, de nouveaux projets qui facilitent l'économie de la connaissance, qui facilitent la transmission, le dialogue. Mais c'est aussi un élément d'attractivité économique. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Monsieur le maire, vous êtes aussi président de l'ANRU, l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, depuis peu. Les crédits vont être doublés, passant de 5 à 10 milliards, a priori, d'après les dernières annonces du ministre Jacques Mézard. Mais vu les balbutiements actuels sur l'INSEZ, est-ce qu'on peut se demander si la visite du chef de l'État chez vous, est-ce que c'était seulement de l'anecdote, ou c'était une vraie volonté politique de faire venir le Grand Paris Express dans cette territoire, excusez-moi, je continue, je suis un peu long, sur les 12 ans après le début des émeutes dans votre commune ? La venue du président de la République ne relève jamais de l'anecdote. Je pense qu'on est quelques élus présents. Avoir la chance et l'honneur de recevoir sur sa ville le président de la République est forcément quelque chose d'important. À Clich-sur-Bois, on a eu la chance et l'honneur de recevoir le président Hollande, maintenant le président Macron. Et c'est forcément des moments importants, d'abord parce que ça montre que ces territoires sont importants pour la République et sont pris en compte. Après, le maire de Clich-sur-Bois, le président de l'ANRU et l'ensemble des élus qui sont présents ne s'intéressent pas qu'à la ligne qui touche leur territoire. Enfin, on se mobilise collectivement et le métro automatique du Grand Paris n'a de sens que dans son schéma complet, dans ses interconnexions, dans sa globalité. Évidemment, la gare de Clichy-Montfermeil est un élément déterminant quand on connaît l'histoire de ce site et l'histoire parfois négative de ce site et ses images qu'Olivier a rappelées, elles sont très souvent liées à son enclavement. Moi, mes parents ont acheté en 1966 sur plan aux chaînes pointues avec la promesse d'un autoroute qui n'est jamais venu, probablement, heureusement, et d'un métro. Force est de constater que 50 ans après, l'histoire difficile de ce site, les propriétés qui se sont dégradées, paupérisées, les gens qui sont partis, parfois plus loin, pour récupérer les RER, E, B, A, etc., sont liés à cette absence de transport. Donc l'histoire qu'on est en train de construire, le premier programme de renouvellement urbain, et là, c'est le président aussi de Nanru qui le dit, le programme de renouvellement urbain à venir, mais pour Clichy, comme pour plein d'autres territoires, n'ont de sens que si on est capable de raccrocher ces villes à l'ensemble de la métropole. Aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, vous avez tous probablement l'application CityMapper, combien de temps il faut à un Clichy, qui veut aller à l'université, Marne-la-Vallée, j'en ai pris trois, Marne-la-Vallée, Créteil, Saint-Denis, des grandes universités qui sont périphériques, dans lesquelles, ça ne s'appellera plus à PB demain, combien de nos habitants vont être affectés. Il faut trois bus, pour aller de Clichy-sous-Bois à Marne-la-Vallée, trois bus, 1h20, alors qu'on est à côté. Il faut un bus, un transport en commun, en site propre, rentrer dans Paris, pour aller à Créteil. Plein de Clichy-sous-Bois sont affectés, notamment à la fac de droit de Créteil. Et pour aller à Saint-Denis, qui est vraiment sur le papier, pas loin du tout, il faut près d'une heure et demie, en permanence, pour y aller. Donc c'est insupportable. Aujourd'hui, moi, je refuse que les habitants des quartiers populaires choisissent leurs études, je ne prends que cet exemple-là, je ne parle pas du travail, des loisirs, mais choisissent leurs études supérieures en fonction des lignes de bus et des temps de transport. Donc voilà, je crois en la parole présidentielle, je crois en la nécessité de ce maillage que constituent les lignes du Grand Paris Express. Tout à l'heure, on parlera de la 17, puis de la 18. Tout ça est interconnecté. Si on peut aller à Saint-Denis-Pleyel, mais qu'on y est coincé, qu'on ne peut pas rejoindre la suite du maillage, c'est une erreur, c'est une faute. Si on peut arriver à Clichy-sous-Bois, et j'espère dès 2023, 2024, mais que ça s'arrête et que ça ne nous permette pas d'aller jusqu'à Armand-la-Vellée, c'est une faute et c'est une erreur. Donc voilà, je le dis avec un peu de force, parce que j'ai absolument, comme tous mes collègues, la conscience qu'on prendrait, à travers ces retards, on aurait des messages extrêmement négatifs renvoyés aux habitants de nos quartiers, et en plus, des messages en profonde contradiction. Enfin, ce n'est pas nous qui avons inventé les réunions publiques, la mobilisation qu'on a mis auprès des habitants de nos villes pour leur présenter ce projet, les difficultés aussi, parce que ce n'est pas simple quand même de construire un métro, de dire que nos villes vont être en chantier pour les 10 ans qui viennent, donc il a fallu aussi expliquer. Il y a des gens qui s'interrogent, les vibrations, etc. Enfin, on a mis toute notre force de conviction, et je pense que c'est pareil au Bourget, pour expliquer aux gens à quel point c'est important pour eux. Et aujourd'hui, prendre le risque de revenir en arrière et d'expliquer, peut-être, on nous dira que ce ne sont que des retards, mais ces retards auront des conséquences extrêmement importantes pour tous les développements, et juste pour finir et revenir à la culture, alors ce n'est pas que pour lutter contre les radicalités, la culture est au cœur de tout. Si à Clichy et à Montfermeil, on a un projet culturel de cette ampleur, c'est parce que depuis des années, on a investi dans le champ culturel, et que ce projet n'est que la suite de ce qu'on a fait avant et après les émeutes, Clichy sans Cliché, Clichy-Motamo, des résidences d'artistes extrêmement importantes, des artistes qui étaient méconnus il y a dix ans, quand ils sont venus s'installer, Olivier Adam a passé un an à la bibliothèque municipale de Clichy-sous-Bois. À l'époque, presque personne, à part les initiés, le connaissait. Aujourd'hui, c'est devenu un écrivain extrêmement connu et reconnu. Ça a eu du sens. Beaucoup d'Éric Reynard est venu s'installer à Clichy-sous-Bois. Lui aussi a écrit des nouvelles en s'imprégnant de ce territoire qu'ils connaissaient parce qu'on était à l'école ensemble à Clichy-sous-Bois. Donc voilà, on sait à quel point la présence de la culture est importante. Et pour moi, le métro, pour Clichy, c'est évidemment pour ses habitants pour partir, pour revenir, mais c'est aussi pour que d'autres viennent. Les ateliers médicis n'ont que de sens que si les habitants de l'ensemble de la métropole, à travers ces lignes de transport, puissent y venir. Justement, pour faire venir les gens, il faut le Grand Paris Express. Monsieur le sénateur, Vincent Capot, Canelas, ancien maire du Bourget, toujours conseiller municipal, conseiller territorial, conseiller métropolitain. C'est le mot cumul, oui. Ça permet quand même de représenter un peu les collectivités. Voilà. Au Bourget, vous avez déjà une gare RER, mais vous aurez aussi, après, on ne sait quand, une gare au Bourget Aéroport. Vous avez le musée de l'arrêt de l'espace aussi au Bourget. Comme le disait votre successeur à la commune, Yannick Hope, sans faire de mauvais jeu de mots, vous espérez beaucoup aussi de cette ligne pour l'attractivité culturelle. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, peut-être un mot du cadrage global. Il y a aujourd'hui une interrogation sur les décisions à venir du gouvernement. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas faire le procès au gouvernement d'interroger le dossier. Parce que d'abord, on attend du gouvernement des décisions qui soient les plus favorables possibles. Donc, par principe, j'ai tendance à ne pas attaquer celui qui va décider, mais essayer de le convaincre. Alors, il y a un questionnement financier, il y a un questionnement technique qu'on a entendu tout à l'heure dans l'atelier précédent un certain nombre d'éléments de réponse. Et puis, il y a un questionnement sur le calendrier. Ce qu'on souhaite tous, c'est garder la dynamique. C'est-à-dire que le schéma d'ensemble fait sens, l'ensemble du schéma. Et Olivier vient de le dire, les conditions de réalisation, les délais, sont pour nous des points d'accroche pour chacune des communes. Et des travaux sont commencés. Vous parlez de la liste 16 maintenant, chez moi, au Bourget, il y a des travaux, il y a une gare, il y a deux entonnements. On espère bien, effectivement, d'autres travaux encore. Ça fera un quatrième chantier. Et ça fait sens parce que les habitants ont en tête que les efforts qu'il faut faire de vie quotidienne quand il y a des travaux, tu viens de le dire, ont cette perspective de réalisation dans un délai qui est entendable par chacun. et autour de ça, s'accrochent à un certain nombre de projets culturels. Vous avez cité le musée de l'air et de l'espace, mais aussi des projets comme, évidemment, l'échéance majeure de 2024 pour les Jeux olympiques ou bien des projets à caractère économique comme il peut y avoir. Donc voilà, je pense qu'il faut restituer le projet aussi dans son ensemble. Il y avait une vision d'ensemble que Christian Blanc avait lancée à l'époque et le réseau de transport est un des éléments d'un tout. Le tout, c'est ce que Valérie a rappelé tout à l'heure, c'est la métropole. C'est-à-dire que la métropole du Grand Paris se construit d'abord par ce réseau de transport. Et moi, je pense que le gouvernement doit avoir en tête qu'il y a deux échéances. La première, c'est l'annonce de décision sur les transports. La deuxième, c'est, semble-t-il, les réformes à venir sur ce qui concerne la métropole du Grand Paris. Et tout ça, ça fait sens avec, en plus, les questions du CDG Express, les questions de développement de l'aéronautique et de l'augmentation du trafic sur Charles de Gaulle et le besoin de compétitivité de la place de Paris avec l'aéroport d'affaires du Bourget et puis avec le lien Paris et le premier aéroport d'Europe, maintenant que les Anglais vont sortir, qui est CDG. Donc la vraie question qu'il faut placer, c'est celle de l'attractivité et du projet avec les habitants pour nos territoires pour développer l'emploi, l'attractivité, la qualité de vie, culturelle, sportive, etc. Tout ça doit s'emboîter. Les Jeux olympiques de 2024, on a été fiers de les gagner. J'ai fait partie de la candidature. Sur le Bourget et d'Unis la ville voisine, on a un peu plus d'un milliard d'investissements, dont à peu près 700 millions vont être des investissements pérennes. Une partie, évidemment, se démonte. Mais ça veut dire qu'il faut tenir l'engagement international qui a été pris par la France et puis aussi se dire que cette locomotive doit être utile. Vous citiez le musée de l'air et de l'espace qui est sans doute le premier remonte par ses collections, qui est un élément de grands projets culturels, scientifiques, techniques, ouverts vers la jeunesse en banlieue, avec une dimension sur les professions, les formations, un métier d'un secteur qui avance. Et puis derrière, il y a le salon du Bourget. Voilà. Moi, je suis un peu moins optimiste que vous. Vous disiez gentiment que la 16 au Bourget, ça avait l'air d'aller pas trop mal et puis que la 17, effectivement, la 17, on se bat. On se bat pour que la gare, dites le Bourget Aéroport, qui a été promis pour les Jeux, soit effectivement réalisé. Voilà. Donc, chacun des élus font le job ici et active leur contact, leur carnet d'adresse pour plaider les choses. Mais moi, je pense qu'on va faire le procès au gouvernement de l'illégitimité du moment. Voilà. Ça peut se comprendre. il y a des questions et puis nos concitoyens nous les posent. La vraie question, c'est comment on fait maintenant pour en sortir, garder cette dynamique et puis rester sur des calendriers qui sont ceux que nous avons vendus à la population parce que les précédents gouvernements nous les ont donnés comme tels. Alors, il y a un questionnement technique aussi. Moi, j'ai parfois du mal quand j'entends dire à l'avance que la France ne serait pas capable de réaliser des tunnels et que la profession ne serait pas à même de répondre aux besoins d'ingénierie qui sont liés à ces chantiers. Je pense qu'on est capable quand même de se mobiliser là-dessus. Il y a un travail sans doute à mener et que ça doit faire sens. On travaille d'abord pour que nos habitants et nos villes progressent avec ce réseau de transport parce que d'abord, on a aussi, d'abord, avant tout, un besoin de mobilité pour nous, tu l'as dit, sur Clichy, mais c'est vrai un petit peu partout. La vraie question, c'est qu'on a des équipements qui sont de dimension régionale. Chez moi, l'aéroport, le musée de l'air, le parc des expositions, les Jeux olympiques qui arrivent. Et si on n'est pas capable de desservir ça, effectivement, il y a un vrai sujet et surtout la mobilité des habitants qui est un vrai sujet. C'est un paradoxe à l'île de France. Il y a une situation de sous-investissement. On le sait. Et donc, le gouvernement a tendance à dire, parfois, à juste titre, en province, attention, si on développe des grandes lignes de transport type TGV, on n'investisse pas assez sur le réseau existant et on sous-investit en Ile-de-France. C'est la situation qu'on a connue depuis des années. La vraie question maintenant, c'est comment on fait pour que l'effort d'investissement en Ile-de-France ait bien lieu. Et si le gouvernement est, effectivement, plutôt réaliste en disant en province, attention, on ne va pas tout faire, il ne faut pas non plus que chez nous, on nous dise, du coup, vous non plus, on coupe aussi, sinon on couperait partout. C'est un peu le paradoxe, mais on se bat tous pour espérer que les décisions aillent dans le bon sens et avec des calendriers qui soient positifs qui sont ceux qu'on a connus. J'ai vu fin décembre que le ministère de la Culture avait choisi les trois communes qu'elle a expérimenté de passe culture. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est remonté jusqu'aux oreilles ? Est-ce que vous savez si ça vous concerne ou pas ? Et même, on peut parler aussi de l'emploi localisé puisque, votre territoire a signé récemment une convention avec la SGP sur ce sujet. C'est quelque chose que vous... Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens et d'en faire plus ? Dans le mot, c'est un tout. Ça a été très bien rappelé par le directeur de l'actualité d'ici tout à l'heure. Le projet de vie qu'on peut avoir en Ile-de-France, en banlieue, le projet citoyen, donne une place particulière à la culture, bien évidemment, à l'ouverture au monde. Et nous sommes des territoires qui sont ouverts sur le monde. On a accueilli la COP21. On a une réalité d'ouverture, chez moi en tout cas, au moins internationale, qui est liée à l'aéronautique, à la conquête. On a l'habitude d'accueillir le monde entier. Donc, effectivement, toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'accès à la culture vont dans le bon sens. ça me paraît effectivement une réalité et un élément que nous essayons tous de promouvoir. Et justement, à Clichy, qu'en est-il pour l'emploi et les GPs ? Alors, sur l'accès à la culture, effectivement, ce sont des mobilités. Nous, on est un des premiers à avoir signé en 2006 une convention de partenariat avec la ville de Paris qui permet aux habitants de Clichy-sous-Bois d'accéder au musée parisien gratuitement comme s'ils étaient parisiens et puis avoir des échanges. Moi, je fais des classes transplantées à Paris. Il y a des villes où on va à la mer, on va à la montagne, on le fait aussi. Mais je me rappelle Bertrand Delanoë venant dans des écoles de Clichy, interrogeant des gamins pour leur demander s'ils connaissaient Paris. La réponse était non. Donc, depuis, on continue avec la collaboration de la ville de Paris et des enfants de Clichy s'installent dans Paris pendant une semaine, participent à la vie culturelle locale, vivent dans une auberge de jeunesse et c'est pour nous extrêmement important et je peux vous assurer que les enfants reviennent à peu près aussi bronzés que s'ils avaient été dans une classe de neige. En tout cas, aussi heureux. Et donc, les passes culturelles, on essaye de les mettre en place et surtout, moi, hier, j'avais un spectacle dans ma salle hier soir et la salle était d'un public extrêmement mélangé de gens de Clichy-sous-Bois, des quartiers populaires, des gens des villes voisines et c'est pour moi extrêmement important. Ensuite, la question de l'emploi. Elle se pose, évidemment, enfin, elle se posera au moment des Jeux Olympiques et évidemment, les habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil ne peuvent pas regarder un événement aussi important sans en avoir les aspects positifs et notamment en termes d'emplois, les emplois liés aux chantiers, les emplois liés au temps des Jeux et après, on parlait de relations internationales. Clichy, comme d'autres villes des quartiers populaires, est une ville membre. moi, j'ai 90 nationalités différentes, on parle près de 100 langues différentes à Clichy-sous-Bois. Comment, ça doit être pareil chez toi à Gonesse, peut-être un peu moins, mais comment ne pas en faire un atout, ce qui est parfois un handicap à Clichy-sous-Bois, doit devenir un atout formidable. Donc, préparons au métier de l'accueil, au métier de la restauration, au métier de l'hôtellerie, mettons en place dès aujourd'hui des formations et sur les questions des chantiers, des travaux, oui, on l'a déjà fait à travers les clauses d'insertion du premier programme de renouvellement urbain. Avec les heures d'insertion, ça a plutôt bien marché, en tout cas sur le temps du chantier. Après, il y a une vraie question sur la pérennité. Donc, il faut qu'on y travaille et que ça ne soit pas forcément que des métiers de coffreurs-boiseurs, mais aussi des métiers plus qualifiés dans la question du bâtiment pour que les gens qui ont travaillé sur les chantiers puissent aller ensuite sur d'autres chantiers. On a signé le territoire à Grand Paris-Grand Est, effectivement, une convention avec la SGP sur les métiers liés au métro et à différents types de métiers, peu jusqu'à très qualifiés. Et j'espère qu'on arrivera à formaliser. Il ne suffit pas de signer une convention, il faut la faire vivre et il faut que, concrètement, des habitants de Clichy et de Montfermeil, mais bien au-delà, trouvent des emplois parce que sinon, c'est extrêmement désespérant pour les habitants de nos territoires de voir des chantiers aussi importants. et de ne pas voir les enfants ou les parents y travailler. Donc, on y est favorable, on s'y prépare, on met en place dans nos services des territoires, des services emploi, des services de relation avec les entreprises pour que, à la fois, les gens de nos quartiers trouvent de l'emploi et que les entreprises de nos quartiers puissent accéder aux chantiers à travers la sous-traitance. C'est évidemment compliqué de répondre au marché public pour un certain nombre d'entreprises, mais en créant les liaisons entre les plus grandes entreprises et les entreprises de nos territoires, voir comment les chantiers peuvent être ouverts à tous. Sinon, on passe à côté de choses très importantes. Olivier Meuneux, si ça vous en passe, monsieur le sénateur. Sur les questions de passe culture, de culture en général, évidemment, le sujet est important. On le renvoie trop souvent, me semble-t-il, à la dimension loisirs et récréatifs qu'il ne faut absolument pas dénier. Mais la question éducative, quand moi je parle de culture, je parle de connaissances au même titre que l'éducation. Et on ne peut pas, en 2017, imaginer, et on voit bien comment les questions d'éducation sont très prégnantes. On est en Seine-Saint-Denis, dans le territoire le plus jeune de France. Clichy-Soubois et Montfermeil sont des territoires où la population est très jeune. La question des apprentissages est essentielle. Et moi, j'ai la conviction, et les acteurs culturels, les élus, ont la même, je pense, que la culture participe des apprentissages. Et quand on fait en sorte à Clichy-Soubois et Montfermeil, au travers des ateliers médicis, mais au travers aussi de l'ensemble des équipements culturels qui préexistaient à l'aventure que l'on porte aujourd'hui, de veiller à ce que les enfants, à l'école, au collège, au lycée, bénéficient de présences artistiques régulières. On voit bien à quel point, en termes cognitifs, en termes de désirs d'apprentissage, la présence des artistes favorise aussi les désirs scolaires des enfants. Et donc, la culture est vraiment un moteur. Et on voit bien que, de toute façon, aujourd'hui, la question de l'apprentissage en général est en train de se bouleverser, de se révolutionner. Les acteurs culturels, les artistes, sont vraiment des accompagnants de cette question. J'apprécie particulièrement aussi qu'Olivier Klein, si on parle aussi de dimension mondiale, parle de la dimension multiculturelle aussi du territoire de l'Île-de-France. C'est peut-être une dimension parfois politiquement difficile à porter, mais des villes comme New York, comme Berlin, l'affirment fortement. Et Clichy-Soubois, Montfermeil, l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, l'ensemble des territoires sont des territoires qui peuvent aussi bénéficier au travers de la jeunesse, au travers de la multiculturalité qu'ils représentent, à l'ensemble du Grand Paris comme territoire-monde. Et je parlais d'espace culturel commun parce que l'enclavement, c'est aussi un élément de difficulté prégnant pour qu'un territoire soit vraiment commun, soit vraiment efficient économiquement. Là, je parle d'économie et de capacité à se déployer. Cette jeunesse de la Seine-Saint-Denis, elle est importante pour le développement économique de l'île de France et de la France au quotidien. Alors, voilà, c'est un élément qui est peut-être culturellement dans l'inconscient beaucoup plus loin en apparence, mais moi, ça participe aussi du Grand Paris de la culture. Ce ne sont pas que des équipements, ce ne sont pas que des éléments de développement. Et pour finir, quand on parle des ateliers Médicis, je voudrais rappeler que, évidemment, si l'initiative est fortement portée par les deux villes de Clis-sous-Bois, Montfermeil et par l'État, il est étonnant et enthousiasmant de voir que le département de la Seine-Saint-Denis, que la région Île-de-France, que la métropole du Grand Paris, que l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est et également la ville de Paris participent de la gouvernance des ateliers Médicis. C'est bien de considérer aujourd'hui que Paris-Centre ne pourra exister en termes de... et que le Grand Paris ne pourra exister qu'à travers de nouvelles centralités, de nouvelles polycentralités. Et penser qu'un grand équipement culturel national et international se déploiera en 2023 à Clis-sous-Bois, je formule le vœu et j'en ai la certitude comme Olivier Klein, comme Xavier Lemoyne, que les franciliens viendront à Clis-sous-Bois, à Montfermeil, assister à des représentations au sein des ateliers Médicis comme les habitants bénéficieront aussi d'une offre culturelle importante. Et cette connaissance-là, on peut imaginer que dans un pôle qu'on appellera le campus Médicis qui sera dédié évidemment à l'émergence artistique, des étudiants, des universités dont parlait Olivier Klein tout à l'heure et ailleurs, viendront aussi en bénéficier. Et cette mobilité, cette facilité d'accès, elle est essentielle aujourd'hui pour permettre à la jeunesse de s'émanciper et de se construire et on en a vraiment besoin. Alors, je ne parlerai pas du pass culture, mais il y a évidemment tous les éléments qui favorisent l'accès, qui favoriseront la démystification, qui casseront les frontières finalement, parce que la question de la culture aujourd'hui, c'est, je finirai là-dessus, c'est, nombre d'équipements sont intimidants culturellement. C'est de l'auto-exclusion vous voulez dire ? C'est très souvent, je ne sais pas, sociologiquement, il faudrait aller plus loin, je pense que de toute façon il y a une auto-censure réelle, enfin, voilà, mais il y a évidemment de fait très souvent une frontière invisible entre un équipement culturel de référence qui appartient à un monde, à une sociologie particulière pour bon nombre d'habitants et ces frontières-là, il faut absolument les déconstruire symboliquement. Un pass culture, des accès privilégiés, le fait de multiplier les sites culturels, les classes transplantées dont parlait Olivier, toute forme qui permet aux habitants d'être dans l'appropriation d'une action culturelle est évidemment un élément qui favorisera le partage. Je voudrais finir en disant que la Seine-Saint-Denis est peut-être le territoire le plus dynamique en matière de culture au plan national aux côtés de la ville de Paris. C'est très peu connu, mais effectivement, le plus grand musée en matière d'aéronautique au Bourget, la problématique de la culture, 300 dramatiques nationaux, des festivals internationaux. Donc, ce territoire, avec les ateliers Médicis demain, pour moi, est un territoire d'attractivité économique et de déploiement d'un grand Paris beaucoup plus ouvert. Merci. On va s'arrêter déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.